salut alors je démarre une série d'initiation aux chromatiques c'est vrai que jusqu'à présent j'étais très focus diatonique puis je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie demande au sujet du chromatique donc le tort est réparé désormais nous allons parler un petit peu plus de chromatique alors pour ma part la dernière fois que je m'y suis mis ça remonte à il ya 25 ans j'ai une petite période qui a dû durer trois mois et la dernière fois je me suis remis à l'harmonica c'est à il ya à peu près trois semaines à l'occasion d'un tout nouveau module que j'ai créé que j'ai mis en ligne sur le club privé qui s'intitule répertoire chromatique alors si ça t'intéresse j'offre gratuitement deux albums que j'ai créé pour l'occasion qui s'intitule pause chromatique 1 et pause chromatique 2 tu as un lien en dessous de cette vidéo et tu pourras donc télécharger gratuitement ces deux albums alors dans cette vidéo on va d'abord voir un panoramique un panorama du chromatique on va avoir quelques généralités ensuite sur un petit exercice pratique bref alors le chromatique qu'est ce que c'est bien c'est tout simplement deux harmonica superposés et la tirette vous permettant de passer de l'un à l'autre la tirette au repos vous obtenez un harmonica en dos enfin si votre chromatique est en tonalité de dos et tirette activée et bien vous obtenez un harmonica un demi ton dessus donc en ré bémol voilà lorsque la tirette est au repos ça équivaut touche blanche du piano et tirette actionné vous obtenez les touches noires du piano alors je rappelle que chromatique signifie couleur donc le chromatique vous permet d'obtenir toutes les couleurs disponibles de la musique alors c'est pas un instrument qui est nécessairement compliqué la difficulté remonte reposera principalement sur le fait que vous devez choisir attentivement vos notes au diatonique comprend qu'on joue dans une certaine tonalité il ya peu de chance que vous jouiez des notes qui dissonne tandis que là bien vous allez devoir choisir vos notes avec plus de précision et ensuite vous cela va peut vous amener à devoir transposer cette mélodie par exemple vous savez jouer yesterday en tonalité de do seulement l'orchestre l'impose de le tonne de le jouer en fa vous allez donc donc devoir transposer ce morceau alors la plupart des chromatiques qui sont disponibles chez le commerçant sont tonalités de dos mais sachez qu'il existe aussi des chromatiques dans toutes les tonalités vous avez des chromatiques en fa en mi en ré en si bémol voilà mais on va dire que la plupart des chromatiques qui sont disponibles chez le commerçant sont toujours en tonalités de dos d'ailleurs c'est le principe normalement on a à un chromatique pour jouer dans toutes les tonalités mais donc des fois ça peut nous arranger les choses lorsque on est un petit peu à brûle pourpoint qu'on est un petit peu sur le pouce et qu'on nous demande tout de suite de transposer une tonalité et que vous l'avez pas travaillé bien vous pouvez tout simplement changer changer d'instrument changer de chromatique bref alors les notes sont agencées exactement de la même manière qu'elles le sont sur un diatonique en partant du quatrième et au jusqu'au septième trou souffler par exemple si vous voulez remonter la gamme de dos sur un harmonica en dos à partir du quatrième trou souffler vous allez faire souffler aspirer souffler et sur le chromatique c'est exactement pareil mais sur toutes les octaves vous allez faire souffler aspirer souffler aspirer souffler aspirer aspirer souffler voilà alors par contre forcément ça va vous amener à voir des doublons voire même des triplons c'est à dire que puisque vous faites le dos doit toujours partir d'une note souffler donc vous partez vous atterrissez sur le 4 souffler et pour reprendre cette gamme à l'octave suivante et bien vous allez partir du 5 souffler ça veut dire que sur le 4 souffler vous avez un dos et sur le 5 souffler vous avez aussi un dos pour respecter la symétrie un souffler aspirer souffler aspirer donc on va se retrouver avec deux dos et d'ailleurs si vous aspirez me semble-t-il non si vous soufflez si vous aspirez dans le 4 vous avez également un dos donc vous avez trois dos entre le 4 et le 5 bref mais donc voilà ce qu'il faut retenir c'est que les la gamme de dos est acheminée sur un harmonica chromatique exactement de la même manière que sur un diatonique du 4e au 5e au 7e trou souffler voilà ensuite pour ce qui est du chromatique standard là on commence sur une octave qui correspond à la même octave d'un harmonica diatonique en dos vous voyez là premier trou souffler ensuite premier trou souffler sur un chromatique c'est la même octave et il existe un autre modèle de chromatique avec une octave supplémentaire une octave basse vous voyez ça c'est un harmonica au dessus c'est un harmonica chromatique standard et ça c'est un chromatique avec une octave supplémentaire vous voyez il ya quatre trous de plus alors cela peut être particulièrement utile d'avoir un chromatique avec une octave basse pour jouer notamment en tonalité de ré mi mi bémol et fa ce sont des tonalités qui font souvent appel à des à des notes plus graves vous pourrez jouer de toute manière dans toutes les tonalités sur un harmonica standard mais seulement vous allez devoir ça vous amener à jouer certaines mélodies de manière beaucoup plus aiguë vous vous obtiendrez pas les notes graves voilà alors moi je vous recommande quand même un harmonica avec une octave supplémentaire qui peut le plus peut le moins voilà alors le premier exercice va consister à tout simplement remonter la gamme sur on va dire déjà deux octaves 1 ensuite vous passez au cinquième trou souffler voilà donc il faut jouer étanche et surtout donc effectivement c'est un piège des fois on pense être sur le dos du quatrième trou soufflé en fait on est sur le dos du cinquième trou soufflé et qu'on aspire on n'a pas tout de suite la bonne note donc il faut éviter ce piège là puis bon surtout être étanche donc voilà c'est l'exercice que je te donne pour l'instant juste remonte la gamme souffler aspirer tu changes de trou souffler aspirer tu changes de trou souffler aspirer tu changes de trou aspirer souffler souffler aspirer souffler aspirer souffler aspirer souffler aspirer aspirer souffler ensuite tu changes de trou et tu joues cette tu remontes la gamme de dos à l'octave supérieure voilà c'était tout pour aujourd'hui puis bien je te donne rendez vous pour la prochaine vidéo ciao